Aujourd'hui nous allons apprendre un des secrets de la Torah. Et ce secret là, c'est le secret du blanc. Le blanc. Il y a un blanc dans la Torah ici qu'on va devoir expliquer. De quoi il s'agit ? A la fin de la dernière parasha, on est parasha, tu vous rappelles, parasha? Vaïtse. Fin parasha toldot. Ouvrez votre chumash. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Yitzhak Avinu veut venir Yaakov, enfin veut venir Esav. Et Yaakov, il lui fait, on va dire, une entourloupe. Et il récupère les brachotes. Au fin du compte, Yitzhak dit, que Yaakov aussi soit béni. Extraordinaire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, Rivka vient voir notre chère Yitzhak. Et elle lui dit, tu sais, Yitzhak, moi si Yaakov, il m'amène comme Kala, une fille de Knaan, j'arrête de vivre. J'étouffe. Déjà, les belles filles du côté de Esav, elles sont invivables. Si tu m'amènes encore une comme ça du côté de Yaakov, c'est la fin des haricots. Bon, Yitzhak, il entend ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle Yaakov. Et il lui dit, va, prends une femme de... Prends une fille de la vanne, va à Haram. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Pasoukret, donc Perek, Kafret, Pasoukret. Les deux derniers psukims de la dernière parasha. Alors Yitzhak, il voit qu'Yitzhak, il n'aime pas les filles de Knaan. Alors Yitzhak, il voit qu'Yitzhak, il n'aime pas les filles de Knaan. Alors il épouse la fille de Yitzhak, le fils d'Avra. Akhot Nevayot, la sœur de Nevayot, Al-Nashav l'Oleysha. D'accord ? Et il l'ajoute à ses femmes déjà en tant que femmes. Donc vous avez compris ? C'est qui la fille, la femme de Yitzhak ? C'est Mahalat, la fille de Ishmael. Mais c'est qui la fille de Ishmael ? La sœur de Nevayot. D'accord ? Donc c'est la sœur de... Qu'est-ce qui vous intéresse là-bas ? Il y a la concurrence illégale là. Alors on se concentre, c'est dommage. Si vous ne vous concentrez pas, vous allez rater des choses importantes. On est d'accord ? Tout le monde éteint le téléphone, on est concentré ? Il y a là. Bon. En plus, on va faire du calcul. Donc il va falloir que vous vous soyez concentrés. Alors qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est qui la fille de Ishmael ? C'est la sœur de... La sœur de Nevayot. Et alors ? Vous regardez comme ça avec des yeux de mer en frit comme si... C'est marqué dans les p'tsokim. La fille de Machalat, la fille de Ishmael, la sœur de Nevayot. Achot Nevayot. La sœur de Nevayot. Eh ? On ne connaît pas Nevayot. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. C'est quoi cette histoire-là ? La sœur de Nevayot. Et alors ? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de Nevayot ? C'est bizarre. On est d'accord ou pas que c'est bizarre ? Bon. À cela s'ajoute une autre question. À la fin de la parasha de Hayesara. Ouvrez la parasha de Hayesara. Tous les grands secrets sont à la fin de la parasha. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Les deux derniers p'tsokim de Hayesara. Et voici le nombre d'années qu'a vécu Ishmael. 137 ans. Il est décédé. Il a été enterré. Quelles questions vous pouvez vous poser à la lecture de ce passage ? On ne parle pas de Nevayot, oui. C'est la fin de la parasha de Hayesara. Ce qu'on a eu avant, c'est la fin de la parasha de Taldot. Non, il n'y a pas la main, il n'y a pas chez les... Alors, tu me poses la question. Ah, comment il est venu chez Ishmael alors qu'Ishmael est mort ? D'accord ? C'est pas chez sa maison, c'est pas forcément chez lui. Hein ? C'est pas chez sa maison, c'est pas forcément chez lui. Alors, t'as chez sa maison, pas forcément chez lui. Une autre question. Sur le Pasouk, là-bas, dans Hayesara. Et voici le nombre d'années qu'a vécu Ishmael. 137 ans. Combien de temps elle a vécu Rivka ? Rivka. Voilà. Combien de temps elle a vécu Rivka ? Nous ? Vous avez des combats chifs devant vous ? Cherchez ? 100 ans. Rivka. Combien de temps elle a vécu Rivka ? Rivka. Rivka ? Ben oui, Rivka. Ta grand-mère, non ? Combien de temps elle a vécu ta grand-mère Rivka ? Pas mal d'années. Pas mal d'années, ouais. Et elle a continué à chercher, vas-y, continue. C'est pas marqué ? Je vais gagner du temps. Alors, c'est pas marqué ? C'est pas marqué ? Alors, Rivka ? C'est pas marqué combien elle a vécu ? Mais Ishmael, par contre, c'est très important de nous dire combien de temps il a vécu. C'est parce qu'il change de statut, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'on en a affaire d'Ishmael ? C'est bon, parce qu'il va changer de statut. Quel statut il change ? Il a 137 ans Ishmael quand il est mort. Et alors ? Il a un statut. Quel rapport ? Quel rapport ? Qu'est-ce qu'on en a affaire d'Ishmael ? Il a un statut. Quand il a changé, il va faire Tchouba, alors il a changé de statut. Il va faire Tchouba et il va pas faire Tchouba. C'est pas marqué dans l'Epsuki. Mais même s'il a fait Tchouba, c'est super. Mais il n'est pas plus sadique que... Rivka, qu'est-ce que ça m'intéresse, cette histoire de combien il a vécu Ishmael ? Qu'est-ce que ça m'intéresse, cette histoire, qu'il s'est marié avec la sœur de Nevaillot ? Et raconte-moi aussi la couleur de son oreiller. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? C'est Tchoukib, vous les avez lus, non, ou pas ? Ben voilà, alors vous avez lu ces Tchoukib. Vous aurez dû crier, arrêtez le lecteur de la Torah. Il dit, arrête, arrête ! Mais pourquoi vous nous lisez ça ? Mais qu'est-ce que ça nous intéresse ? Mais toi, pendant ce temps-là, comme c'est la fin d'un parasha, qu'est-ce que tu es en train de faire ? T'as rompillé ! Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bizarre, oui ? Peut-être pour montrer qu'ils savent, à la fin de sa vie, enfin, qu'ils s'est mariés avec la fille de Ishmael pour faire une sorte de Tchouva. Oui, ça c'est une sorte de Tchouva, parce que comme c'est marqué dans le passe-book, il l'a ajouté sur ses femmes. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il a remplacé les mauvaises par des bonnes, c'est qu'il a ajouté une demi-bonne sur des mauvaises-mauvaises. D'accord, bon, on est d'accord qu'il y a un problème ? Nos sages, nos sages, nous disent là, il y a là un secret. Quel est le secret ? Regardez devant vous le Midrash Rabbah, parasha samerbet oté. Donc parasha samerbet oté, le Midrash nous dit la chose suivante. Et voici, d'accord, le nombre d'années qu'Ishmael a vécues. Rabbi, Hama, Baroukva et Rabbanan. Alors Rabbi, Hama, Baroukva et Rabbanan sont marroquettes. Pardon, ce n'est pas marroquettes. Ils disent la chose suivante. À vous Yadvin, ils étaient au Bet-Namidrash. Au Midrashin ! Et ils avaient une kouchia. Une question. Pourquoi la Torah, elle dépense de l'encre ? Pour nous raconter l'âge d'Ishmael. Qu'est-ce que ça nous intéresse ? Quel rapport avec nous ? Ava Rabbi Lévi. À côté d'eux, il passait Rabbi Lévi. Amre, ahata maradishmata. Nishanouné. Oh, lui c'est un Tamitracham. Et il est, on va dire, spécialiste dans tout ce qui est les Hagadot. Dans tout ce qui est les, donc les, on a déjà compris que les Hagadot, les Midrashin, tout ça c'est les, les profondeurs. On va lui poser la question. Amar, Rabbi Lévi, Bechem, Rabbi Hama. Alors Rabbi Lévi leur répond au nom de Rabbi Hama. L'odiyaha ben kamashanim nidbarer ziknecha. Pour que tu puisses faire le décompte des années de ton grand-père. Alors, tu l'as déjà dit, de façon pertinente. En effet, grâce à ces psoukhim et leurs interférences, nous allons pouvoir déduire l'âge de Yaakov. Et de cela, apprendre quelque chose sur la vie de Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors regardez, c'est ce qu'on apprend à l'agmara dans Megillah. Elle, comme ça s'appelle, elle développe ce qui est marqué dans le Midrash. Nous dit l'agmara de Megillah. Alors pourquoi les années d'Ishmaël ont-elles été mentionnées dans la Torah ? Pour que nous puissions déduire les années de vie de Yaakov. Puisqu'il est marqué. Donc, Yishmaël a 137 ans. Quelle différence d'âge il y a entre Yishmaël et Yitzchak ? Je vous écoute. Quelle différence d'âge il y a entre Yishmaël et Yitzchak ? Arbesar Shénine, 14 ans. Pourquoi 14 ans ? Avraham Avinu, il fait la milah à l'âge de quel âge ? A quel âge il fait la milah Avraham Avinu ? 99. Et à ce moment-là, quel âge il a Ishmaël ? 13 ans. C'est marqué dans la Torah. Donc, à 100 ans, Avraham Avinu, il a un enfant. Quel âge il a Ishmaël ? 13 plus 1, ça fait 14. Donc, il y a 14 ans de différence entre... Avraham, entre Yitzchak et Yishmaël. Directive, « Ve Avraham b'Tshmonimshana v'sheshani beledet hakaet Yishmaël l'Abraham » Ochtive, « Ve Avraham b'Avraham b'Hashana v'aledlot Yitzchak v'no » Ochtive, ve Yitzchak v'shi Arshah. Maintenant, ensuite, « Ochtive, ve Yitzchak b'Hishshana beledet hataam » « A quel âge Yitzchak accouche ? » De Yaakov et Esal. C'est marqué dans la Torah. Donc, au début de la parasha Toldot, On va noter. Donc, Yitzhak, Isaac, il a quel âge ? 60. À ce moment-là, quel âge à Ishmaël ? 14. Et quel âge il a Yaakov ? Yaakov. Quel âge il a Yaakov ? Quand il sera qu'il a 60 ? Je suis là, je suis là, c'est bon. Alors, il a 0. Il a 0. On est d'accord. Tout va bien ? Ensuite. Alors, quel âge il a Ishmaël ? Quand Yaakov inait, on est d'accord ? 74. Maintenant, combien de temps il lui reste à vivre ? À Ishmaël ? 137. 137 moins 74, ça nous fait donc du ? 63. Attends, il y a une salle d'attente là. C'est quoi sa salle d'attente ? Faut que je l'accepte ? Voilà, je l'accepte. Shalom. Voilà. Alors, donc, quand Ishmaël meurt, il a 137 ans. On va faire comme ça à la tête de mort. Tac. Il a 137. Quel âge il a Yaakov ? 63 ans. Ah Yaakov, il a 63 ans. 63 ans. D'accord ? On est d'accord ou pas ? Super. Alors, et là, on a appris. Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Les brachotes. D'où on sait que c'est les brachotes ? Regardez ça. Au beau baperé, qu'il met Ishmaël. À ce moment-là, il est mort Ishmaël. Donc, au moment où Yaakov, il a eu les brachotes, c'est le moment où il est mort Ishmaël. D'où je sais ? Dire-t-il, Et remarquez que Ishmaël, il est parti se marier avec qui ? Avec la fille d'Ishmaël, la soeur de ? Nevaillot. Pourquoi on dit que c'est la soeur de Nevaillot ? Oh ! On est venu faire le shidur. Qui c'est qui était là-bas ? Ishmaël. On vient pour signer. Qu'est-ce qui se passe ? Nevaillot, il vient signer. Pourquoi c'est Nevaillot qui vient signer ? Parce qu'Ishmaël, et ce moment-là, il a eu une attaque cardiaque. Donc, en fait, maintenant, c'est passé quand ça ? Au moment même des brachotes. Puisqu'il est marqué que quand Yaakov, il quitte Chavann, et ça, il a pris une femme. Et c'est qui cette femme qui l'a pris ? La fille d'Ishmaël, la soeur de ? De Nevaillot. On s'est posé la question, mais pourquoi c'est marqué que c'est la soeur de Nevaillot ? Réponse ? Pour nous dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ishmaël est mort. On est d'accord ? Donc, nous avons fait la preuve que Yaakov a 63 ans. Ça, c'est, on va dire, les brachotes. Les brachotes. 137 Ishmaël, il meurt. Yaakov, il est à 63. C'est clair ou pas ? On est clair ? Bon. Ça va ? Oui ? Je veux dire que Yaakov s'est marié avec sa première femme à 70 ans ? Yaakov s'est marié avec sa première femme à 84 ans, monsieur. D'accord ? Si on a le temps, peut-être que je dirais un mot sur ça à la fin du cours. Il ne faut pas prendre de ça. Bon, alors, on y va. On continue. Alors, On est d'accord ? Alors, regardez, qu'est-ce qui est marquée ? Il y a un des qui sont les deux qui ont disparu. On lui a vu que j'ai reçu à l'Ishmaël et qu'elle a reçu à l'Ishmaël et qu'elle a reçu à l'Ishmaël un mot nevaïot. Deux qui sont marqués par la femme à l'Ishmaël. Il y a marqué qu'il se marie avec la femme à l'Ishmaël. On ne sait qu'il y a reçu à l'Ishmaël. Donc, automatiquement, ça sera la fille de l'Ishmaël. Mais la même, qu'elle a reçu à l'Ishmaël, elle est mort. En fait, ce qui se passe est qu'Ishmaël, il est fait le shidduch, mais il est décédé. et celui qui a fait vraiment le mariage c'est Nevaillot maintenant c'est marqué dans la Torah que combien maintenant jusqu'à que Yosef est né 14 d'où on sait que c'est 14 ans jusqu'à que Yosef est né c'est tout simple quand Yosef est né Yaakov vient voir la vanne et lui dit je veux partir il pouvait partir pourquoi il pouvait partir parce que venait de se terminer les 14 ans qu'il s'est engagé vis-à-vis de Rélelea non Yosef c'est pas l'aîné Yosef il est né 14 ans il est né 7 ans après le mariage parce qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel il s'est marié avec Léa une semaine après il s'est marié avec Rachel 7 ans après est né Yosef d'accord donc 14 ans plus tard on va marquer Yosef Yaakov il a Yosef après les 6 ans qu'il a signé en plus non quand il a Yosef il veut partir et la vanne lui dit reste encore 6 ans d'accord donc les dates Yosef on a encore on va dire 14 ans alors une seconde là on a plus 14 on est d'accord plus 14 ensuite alors maintenant Yosef où est-ce qu'il est marqué Yosef quand il va voir Paro il a quel âge 30 ans 30 ans 30 ans de Yosef donc plus 30 c'est quand pardon plus 30 c'est quand Yosef devant Paro on est d'accord on est d'accord ou pas vous calculez ou pas bon Arshab ensuite ensuite qu'est-ce qui s'est passé il y a eu 7 ans de famine et 2 ans d'abondance donc on ajoute encore on a ensuite la famine Ra'ad la Ra'ad c'est encore plus 9 on est d'accord et à ce moment là Yaakov est devant Paro Yaakov d'accord il faut rappeler de l'histoire donc on a envoyé les enfants ils sont revenus ils sont revenus ils sont revenus finalement Yaakov vient devant Paro et qu'est-ce qui se passe à ce moment là Yaakov Paro pose la question à Yaakov dis-moi quel âge tu as et qu'est-ce qui répond Yaakov qu'est-ce qui répond Yaakov 130 ne marche pas ce truc 130 bon on fait le calcul on y va 63 plus 14 77 plus 30 107 plus 9 116 116 heureusement heureusement hein je reprends 63 plus 14 77 plus 30 107 plus 9 116 et quel âge il dit la Torah 130 il nous manque 14 ans il n'était pas passé par la chèvre chez le verre il est passé par chez le verre vous avez tous entendu l'histoire qu'il est parti 14 ans à étudier HMVF vous vous rappelez ou pas de l'histoire ? d'où on apprend ça ? il y a de tout ça en fait il nous manque 14 ans et en fait vous avez vu ce que j'avais fait ? de façon intelligente je faisais plus 14 ans pourquoi tu n'ai pas calculé l'âge ? il y a un événement important qui s'appelle chez MVFVF plus 14 plus 14 quand Yaakov il quitte en fait quand Yaakov il quitte Haran il ne va pas il quitte Be'er Sheva il ne va pas directement à Chez Lavane il fait d'abord un petit intermède de 14 ans de Yeshiva 14 ans de Yeshiva tranquille comme ça avant d'aller chez Lavane donc c'est ce que vous avez marqué aujourd'hui on étudie le blanc entre Toldot et Yéva Yétsé il y a un petit blanc et ce petit blanc c'est quoi ? 14 ans de Yeshiva que Yaakov il a fait chez Chez MVFFF question extraordinaire rappelle-moi ton nom Binyamin il se réveille maintenant et il nous dit mais attends mais je ne comprends pas ça fait une demi-heure que tu nous fais des calculs tu nous casses la tête pour nous prouver que il y a 14 ans qui manque pour nous dire qu'il a été 14 ans de Yeshiva dis-moi la Torah elle ne pouvait pas le marquer la Torah ne pouvait pas marquer ça tranquille voilà il a quitté Il est parti 14 ans de Yeshiva et ensuite il est arrivé à Haran pour apprendre tout ça qu'est-ce qu'on doit passer voilà vas-y Ishmael et l'âge d'Ishmael et tous les calculs tu vois casse-moi bouh te rends compte c'est que la question d'origine c'était quoi ? pourquoi la Torah nous a raconté l'âge d'Ishmael ? pourquoi la Torah nous parlait de Neva Yot ? pourquoi ? pour te dire qu'il a fait 14 ans de Yeshiva tu sais quoi ? tu m'aurais évité ces deux psukhims complètement superflus tu m'aurais dit Yaakov il est passé 14 ans de Yeshiva ça aurait été plus rapide et moins compliqué et voici que la Torah pour nous dire qu'il a fait 14 ans de Yeshiva elle nous fait comme ça comme ça dont on le déduit ? on le sait non on sait que les 14 ans c'était 14 ans de Yeshiva mais dont on sait que c'était 14 ans et sur quoi c'est quoi la base ? c'est ça la base c'est le calcul là comment c'est que c'est de la Yeshiva ? on sait que c'est on a une masse aurait dessus bon vous avez compris l'histoire ou pas ? maintenant c'est quoi la question qu'on se pose ? pourquoi la Torah nous raconte cette histoire ? comme ça vraiment c'est bizarre on est d'accord que c'est bizarre ? bon alors pour comprendre ça on va réfléchir maintenant je peux y passer ou bien vous avez tout noté ? bon voilà vous serez capable de refaire le calcul j'espère alors maintenant ce qu'on va essayer de comprendre c'est pourquoi la Torah vraiment elle nous a raconté des choses comme ça et pas de façon directe mais on parle en hébreu bon alors regardez Yaakov Avinu Yaakov Avinu il quitte la maison de son père il quitte la maison donc de son père et il va où ? il va où ? il va chez Laval à Haran la vérité la vérité c'est qu'en fait au milieu il y a un intermède c'est quoi ? la yeshiva pour essayer de comprendre pourquoi la Torah nous a marqué ça comme ça je vais vous poser la question la question suivante a priori quand on lit les tsukim sans connaître cette histoire de yeshiva qu'est-ce qu'on apprend des tsukim ? comment vous lisez la lecture des tsukim ? continuez les tsukim comme ça quelle impression qu'on a ? il y a Akhoi Vashelaran et donc ? il n'y a pas des shiva d'accord et alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? excellent la vanne c'est qui ? c'est Al Capone la vanne Al Capone on est d'accord ? c'est un truand c'est la mafia c'est tout ce que vous voulez la vanne d'accord ? et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Yako il va chez la vanne et qu'est-ce que tu vois comment il se comporte chez la vanne ? un tsadik parfait vous savez que quand la vanne il va le courir après Yako il va dire à la vanne j'ai travaillé chez toi qui berrol kori avati ta virhem il dit à ses femmes Yako il dit j'ai travaillé chez votre père de toutes mes forces vous savez ce que ça veut dire travailler de toutes ses forces ? vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille de toutes ses forces ? je dis travailler de toutes ses forces c'est-à-dire que t'es KO t'es KO c'est-à-dire que le bonhomme quand il vient il travaille il ne s'arrête pas il ne lève pas la tête il bosse il bosse il bosse il bosse il bosse bon combien de gens qui travaillent comme ça ? très peu je me rappelle quand j'étais petit j'ai 15-16 ans une fois j'étais embauché chez mon oncle il avait une entreprise il m'a embauché pour les vacances alors j'entrais avec lui je faisais on allait ensemble à la filière le matin j'étais en vie chez lui pendant deux semaines je travaillais chez lui et je me rappelle qu'une fois j'ai eu une conversation avec lui je me dis tonton je ne comprends pas pourquoi tu fais comment ça s'appelle tu fais une pause il n'y a que deux pauses dans la journée moi je te dis la vérité si j'avais une pause toutes les heures de 5 minutes je serais beaucoup plus comme ça s'appelle effectif et performant et je travaille très dur je travaille très dur il m'a dit je vais te dire quelque chose Ariel il m'a dit tu sais quoi regarde ce que toi tu as travaillé et ce que les autres ils ont travaillé tu travailles plus qu'eux je dis oui il m'a dit mais tu te rends compte eux avec une pause si je leur donne une pause toutes les heures qu'est-ce qui va se passer ils vont profiter ils ne vont pas travailler sérieusement si déjà je préfère mettre moins de mettre moins de pause qu'est-ce qu'il m'a dit en fait les gens qui travaillent ils ne sont pas ils ne sont pas sérieux les trois quarts des gens qui travaillent ne sont pas sérieux ils travaillent à comment ça s'appelle à à 32 30 km à l'heure comme ça il faut travailler à 100 km à l'heure il y a quand il dit quoi j'ai travaillé de toutes mes forces je sais qu'il a travaillé de toutes ses forces tu lui dis son tonton non oui c'est son tonton mais c'est oui c'est son tonton mais c'est son tonton c'est un arnaqueur c'est un rachat disons que s'il avait travaillé de ne pas toutes ses forces ce qu'on aurait dit bien fait pour l'autre hein c'est la valeur pas exagérer hein il a mérité il a mérité et à quoi comment il se comporte nickel 100% il dit je crevais de temps en journée je crevais de fois la nuit qu'est-ce qu'elle veut dire en fait il fermait pas l'oeil à Jacob il gardait le troupeau il fermait pas l'oeil il a crevé au travail pour qui pour un rachat et tu pourrais te poser la question mais attends mais d'où d'où il a trouvé les forces comment un homme il peut tenir une telle épreuve réponse 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 a priori a priori quelle est la réponse il a quitté la maison de son père il va chez la vanne donc la réponse est quoi l'exemple de ses parents ça c'est ce qui est marqué dans quoi dans le pshat dans le pshat celui qui a écouté la crête à Torah hein il termine à paracer la toldote il quitte la maison de son père il arrive à Vayetze il arrive chez Haran il n'y a pas marqué dans le blanc là dans le sépère Torah c'est blanc il n'y a pas marqué en astérix et il a fait 14 ans des shivah maintenant nos sages qu'est-ce qu'ils nous disent il a fait 14 ans des shivah qu'est-ce qu'ils nous disent en fait nos sages a priori qu'est-ce qui se passe ils ont complètement retourné l'histoire alors maintenant d'où il a eu les forces c'est la yesh c'est la yeshiva qui lui a donné les forces 14 ans c'est un peu plus que les d'ailleurs c'est la yeshiva qui lui a donné les forces de là il a eu les forces et pas d'où ? et pas de ses parents alors c'est quoi la vérité ? c'est quoi la vérité ? c'est de ses parents ou c'est pas de ses parents ? c'est une belle question c'est une belle question alors regardez dans le pshat le pshat de qui c'est venu ? de ses parents ça veut dire que dans l'idéal le pshat c'est l'idéal c'est ce qui est marqué dans la Torah c'est ce que la Torah elle attend de nous dans l'idéal ça devrait comment se passer ? tu sors de la maison de tes parents tu as été pendant 18 ans 20 ans 30 ans chez tes parents tu as été éduqué formé l'exemple de tes parents devant tes yeux automatiquement ça y est tu peux quitter la maison et tu peux fonder ta propre famille et être un gros 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 quoi ? un gros sadique un gros sadique extraordinaire bon le problème c'est quoi ? c'est comme ça dans l'idéal dans la réalité concrète c'est un peu plus compliqué pourquoi c'est un peu plus compliqué ? parce qu'il y a besoin que chacun d'entre nous que chacun d'entre nous y fasse une certaine démarche personnelle c'est vrai que j'étais éduqué dans une famille religieuse plus ou moins pratiquant plus ou moins et que voilà on m'a montré le shabbat etc. bon mais ça reste quand même quelque chose d'extérieur à moi tant que moi j'ai pas pris sur moi d'étudier de réfléchir d'apprendre par moi-même ça reste quelque chose de on va dire une habitude on les voit il y a beaucoup de juifs qui ne font pas des shivahs qu'est-ce qu'il se passe ? ils ont les on appelle ça traditionnalistes c'est quoi un traditionnaliste ? il fait shabbat il fait shabbat etc. et qu'est-ce qu'il fait en fait ? le minimum non mais c'est pas que le minimum oubliez ça qu'est-ce qu'il a fait chez lui ? voilà il a vu ses ses parents il recopie d'une manière ou d'une autre mais qu'est-ce qu'il manque en fait ? il manque le travail personnel qui t'amène à travailler dans quoi ? dans le détail le traditionnaliste il fait de façon globale qu'est-ce qu'il lui manque ? le détail pourquoi il lui manque le détail ? parce que c'est de la copie c'est de la copie et toujours la copie elle est moins bonne que que l'originale que l'originale donc tu as une copie qui est moins bonne que l'originale pour pouvoir arriver à quelque chose d'authentique qu'est-ce qu'il y a besoin ? un travail personnel c'est comme regarder quelqu'un par exemple quelqu'un qui va voir quelqu'un être un agar un agar un menuisier tu vas voir quelqu'un travailler dans la menuiserie est-ce que c'est la même chose si tu le vois travailler ou si tu travailles toi-même ? en idéal du côté idéal tu as regardé tu as tout compris dans le principe bon dans la réalité il y a toujours besoin d'un comme ça s'appelle d'une certaine d'un practicum d'une certaine pratique personnelle pour arriver à travailler justement le le détail le fignollement pour arriver au détail au fignollement tu es obligé d'avoir une pratique personnelle une un isaïon comme ça s'appelle une expérience personnelle donc qu'est-ce qui se passe ? d'un côté Yaakov dans le Pchat il quitte la maison de ses parents parce que Behemeth Behemeth dans le principe la maison des parents ça aurait dû être suffisant d'autant plus d'autant plus que celui qui est censé éduquer son fils et enseigner la Torah son fils c'est qui ? c'est le père dans la réalité concrète dans la réalité pratique souvent ça ne se fait que de façon on va dire incomplète il y a besoin d'une démarche personnelle de l'enfant qui quitte la maison de ses parents qui réfléchit par lui-même qui travaille par lui-même qui étudie par lui-même pour pouvoir commencer à affronter véritablement la vie et c'est exactement ce que disent nos sages saches-le en réalité Yacob il est passé par 14 ans de de Yeshiva bon ça c'est la différence entre le Pshat et le Trash est-ce que nous avons répondu à notre question ? non c'était quoi notre question ? pourquoi Ishmael etc maintenant dites-moi vous avez vu le calcul ? quels sont les deux maillons qui sont indispensables pour arriver au calcul que Yacob il a fait de la Yeshiva le mariage de Yeshav et et l'arrivée de Ishmael donc les deux maillons essentiels pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là c'est qui c'est Yeshav et Ishmael qui a-t-il de commun entre Yeshav et Ishmael c'est la famille c'est la famille c'est l'éducation de la maison c'est sorti quoi ? des richesses tu veux la preuve qu'il faut faire de la Yeshiva ? la meilleure preuve qu'il faut faire de la Yeshiva c'est qui ? Yeshav et Ishmael pourquoi c'est la preuve qu'il faut faire de la Yeshiva et Yeshav et Ishmael ? parce qu'ils ont eu des parents en béton armé des parents extraordinaires être le fils de Abraham c'est extraordinaire être le fils de Yaakov de Itzraq c'est c'est extraordinaire le problème c'est que quand tu comptes que sur l'éducation de la maison alors tu peux sortir Yaakov mais tu peux aussi sortir Eshav tu peux sortir Itzraq mais tu peux aussi sortir Ishmael tu vois donc là que ce que tu apprends de la maison c'est pas toujours suffisant c'est pas toujours suffisant donc la Torah pour nous raconter l'histoire de la Yeshiva qu'est-ce qu'elle nous a fait en fait ? elle nous a fait passer par Eshav et par Ishmael elle nous a fait passer par Eshav et par Ishmael pour comprendre en fait pourquoi c'était nécessaire ces 14 ans de Yeshiva c'est-à-dire que la Torah ne vient pas nous dire que Yaakov il a fait 14 ans de Yeshiva ce que la Torah il vient nous dire et ce que la Torah il vient nous dire en fait c'est pourquoi c'était nécessaire 14 ans de Yeshiva et c'est un message pour nous c'est nécessaire 14 ans de Yeshiva parce que c'est vrai que l'éducation qu'on reçoit à la maison c'est extraordinaire et c'est vrai qu'il n'y a pas comme l'exemple des parents il n'y a pas comme la Torah de son père et de sa mère mais souvent ça va rester insuffisant souvent il y aura besoin d'une démarche personnelle et c'est exactement la différence entre qui et qui entre Yaakov et Esav la différence entre Yaakov et Esav c'est la différence entre la Yeshiva et pas la Yeshiva c'est ça la différence la démarche personnelle ou pas vous vous rendez compte Esav c'est le fils de Yaakov c'est le petit-fils d'Abraham donc il a un grand-père Rav mon grand-père était rabbin vous connaissez mon grand-père était rabbin et Esav il dit mon grand-père il est rabbin et mon papa aussi il est rabbin et toi je suis fils de rabbin mais il n'était pas rabbin pourquoi lui il n'est pas rabbin parce que quand il était petit qu'est-ce qu'il a fait il est parti jouer il n'y a pas très rien à jouer mais qu'est-ce qu'il a fait son frère il est parti étudier c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une démarche personnelle que tout soit le fils de rabbin le petit-fils de rabbin et l'arrière-petit-fils de grand-grand-grand-rabbin ça n'aide pas à la fin du compte ce qui est important c'est quoi ta démarche personnelle à toi et c'est ça ce que nos sages viennent nous dire quand ils nous ont dit il a fait 14 ans d'échivah mais sache-le on apprend ces 14 ans d'échivah de qui de Esav et de Ishmael alors maintenant on va conclure sur un point très important regardez ce que nous dit le Bnei-Sachar le Bnei-Sachar c'est le raf de Dinov c'est un raf de Khasidout il nous dit sache-le il y a deux types de clipotes dans ce monde les clipotes sont en fait des écorces tu as l'écorce quelle heure il est ? ça va tu as on va lire ensemble il y a Doua il est connu des clipates Esav ou Orev ou clipates Ishmael ou Zarzir il y a la clipa qui s'appelle clipate Orev donc l'écorce Orev et l'écorce Zarzir Orev et Zarzir ce sont deux deux oiseaux le corbeau et le Zarzir je ne sais pas comment traduire c'est un type de corbeau aussi et c'est pour ça en fait que Esav il est parti chez Ishmael pourquoi Esav il est parti chez Ishmael parce qu'il s'agit de deux corbeaux en famille deux corbeaux en famille et c'est connu qu'Esav et Ishmael ils sont responsables des 70 peuples du monde vous savez qu'il y a 70 nations à part le peuple juif ces 70 nations elles sont séparées en fait en deux catégories 35 sous Ishmael 35 sous Esav elle se disparaît entre la droite et la gauche il y a 30 à droite c'est Esa Ishmael et 30 à gauche c'est Esav de façon générale c'est quoi la droite et la gauche la droite c'est la bonté c'est Ishmael la droite la gauche c'est la cruauté la rigueur la rigueur donc la cruauté c'est qui ? c'est Esav c'est Esav c'est Esav et c'est ce qui est marqué dans Brit Benabétari que Kadosh Borkou il a dit coupe tout en deux c'est qui en deux ? c'est en fait Esav et Ishmael et au milieu il y a qui ? Israël et il y a de ça une allusion dans quoi ? c'est quoi le jour varier des musulmans les enfants de Ishmael le vendredi et le jour varier des chrétiens c'est quand ? le dimanche tu vois bien en fait que quoi ? on entre les deux il y a le fruit au milieu et les écorces des deux côtés et c'est au rêve et à dire au rêve et à dire en gématria tu fais gématria de Horev et gématria de Zarzir les deux en l'ensemble ça fait quoi comme gématria ? Shabbat donc le shabbat qui est au milieu c'est contre les deux clipotes de Horev et de et de et de et de Zarzir bon pourquoi je vous raconte ça ? pourquoi je vous raconte ça ? pour vous dire en fait qu'en effet Ishmael et Esav c'est quoi ? ce sont des c'est quoi des clipotes ? des clipotes des écorces c'est quoi des écorces ? dans le principe l'écorce peut protéger le fruit tu as raison mais en fait ce qui se passe en fait ce sont des écorces c'est quoi en fait des écorces ? en fait ce qui se passe avec Ishmael ce sont des copies mais des pâles copies ça veut dire que ça ressemble à du fruit mais c'est pas du fruit c'est de l'écorce pourquoi ça ressemble à du fruit et c'est pas du fruit parce que c'est exactement ce qu'on a dit c'est Ishmael qu'est-ce qu'ils font ? ils recopient ils recopient ils font de la copie alors Abraham le père d'Ishmael c'est quoi comme Abraham ? c'est un homme de chrécède qu'est-ce qu'il fait Ishmael ? il recopie il recopie la bonté de Abraham le chrécède de Abraham mais est-ce qu'il le recopie jusqu'au bout comme il faut ? non alors qu'est-ce qu'il se passe ? tu as le copie et l'original et c'est pas bon par contre Israël qu'est-ce qu'il fait ? il change il ressemble pas à son père mais qui c'est qui ressemble le plus pour de vrai à son père ? Israël ou Ishmael ? Israël on voit là quelque chose d'extraordinaire Israël il a fait une démarche personnelle donc a priori puisqu'il a fait une démarche personnelle qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est éloigné de son père mais la réponse c'est que c'est pas vrai cette démarche personnelle était nécessaire pour qu'il puisse s'identifier avec le chemin de son père alors finalement il va être un peu différent de son père mais il va être vraiment dans le dans l'idée de son père dans le chemin de son père Ismaël qu'est-ce qu'il fait ? a priori c'est le gentil garçon ce que papa il fait jeudi aucune démarche personnelle qu'est-ce qu'il se passe ? il recopie son père mais de façon pâle qu'est-ce qu'il a recopié ? que le côté extérieur qu'est-ce qu'il a pas recopié ? la nechama donc de façon extérieure Ismaël il ressemble à son père mais dans la nechama il le ressemble pas du tout par contre Israq c'est que la nechama de son père mais extérieurement lui il est un peu différent il est un peu différent regardez Esav Israq c'est quoi ? comme on a dit Israq c'est quoi ? c'est la rigueur Esav c'est quoi ? la rigueur la rigueur mais finalement chez Esav la rigueur ça devient la cruauté mais dans le principe Esav il recopie son père mais comment il le recopie ? mal parce que Israq il est rigoureux mais il est sadique rigoureux et Esav il est rigoureux Rachat rigoureux Yaakov il ressemble à son père ou pas ? extérieurement pas exactement Yaakov c'est un chilou entre la rigueur et la et le chesed donc a priori il ressemble pas beaucoup à son père mais qui c'est qui ressemble plus à son père ? Yaakov ou Esav ? Yaakov parce que la Nechama c'est quoi ? c'est d'être sadique ou d'être rachat ? c'est d'être sadique donc on se rend compte en fait que quoi ? c'est ça les clipotes les clipotes c'est les copipales c'est la personne que comme elle n'a pas fait sa démarche personnelle finalement elle se retrouve à faire du copiage et le copiage il manque la Nechama il va manquer la Nechama parce que tu vois souvent mon grand-père a été rabbin mais quelle différence on se retrouve avec ton grand-père ? la Nechama ton grand-père tu as recopié les actions de ton grand-père mais comme tu n'as pas étudié qu'est-ce qui te manque ? mais la Nechama ce qui te manque c'est exactement ça c'est-à-dire tu fais les choses mais tu recopies c'est pas ça ne vient pas de de toi-même de la profondeur de ton être et c'est exactement ça ce qu'on a appris de cette paracha ce qu'on a appris de cette paracha c'est qu'on ne veut pas être des kilipotes on ne veut pas être du recopiage on ne veut pas être un calque on veut être on veut faire une autre démarche personnelle mais finalement pas pour tourner le dos à ce que nous avons appris de la maison pas du tout pour pouvoir être véritablement continuer ce que nous avons appris de la maison mais pour pouvoir véritablement continuer ce que nous avons appris de la maison il est nécessaire que nous-mêmes nous fassions cet effort de de comme ça s'appelle de de réflexion personnelle d'études 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 personnelles et à ce moment-là on se rendra compte véritablement que nos parents et nos grands-parents étaient des gens extraordinaires on sera peut-être un peu différents d'eux mais on leur sera pour de vrai dans le même dans le même chemin et nous continuerons la traduction extraordinaire de nos pères et nos grands-pères et nos arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père tout ça nous avons appris de qui ? de nevayot le frère de mahalat la fille de Ishmaël vous vous rendez compte comment c'est extraordinaire la Torah ? c'est extraordinaire un petit mot de rien du tout et on apprend tout ça blazera ta chaîne alors bon le message il est très clair d'accord ? le message il est très clair c'est-à-dire qu'on vient à la yeshiva pour faire notre démarche personnelle mais on n'oublie jamais d'où on vient c'est-à-dire que finalement la yeshiva c'est ce qui va nous permettre de nous trouver à nous-mêmes mais pas rien que de nous trouver à nous-mêmes de trouver aussi dans nous-mêmes nos parents et nos grands-parents etc. de savoir finalement vous savez souvent quelqu'un arrive à la yeshiva il commence à faire plein de roubrottes plein de trucs vas-y attends une seconde tes parents si les parents ne sont pas pratiquants ils ne sont pas pratiquants mais s'ils sont pratiquants c'est des bons juifs a priori donc ne considère pas que tout ce qu'ils font dans leur vie c'est que des erreurs c'est pas vrai il y a souvent souvent ce qu'ils font ils le font de façon correcte seulement toi tu n'as pas encore étudié ou tu as étudié qu'un petit peu et tu as l'impression que tu dois tout casser tu dois tout on va dire tout recommencer à à zéro c'est positif d'un côté c'est exactement ce qu'on attend ce qu'on attend en fait c'est quoi c'est que tu te réveilles à vérifier les choses de toi-même mais finalement sache-le patience le but c'est pas de trouver ta propre voie et de tout casser ce qu'il y avait avant le but c'est de trouver ta propre voie dans la continuation de ce qui était avant toi exactement comme Yitzhak et Yaakov qui vont faire leur propre voie vis-à-vis de leur père mais qui finalement vont rester dans le chemin de leur père pas comme et ça avait Ishmaël qui ont été des mauvais copieurs alors je vous souhaite à nous tous bon on a commencé on est bien là on a bien entamé l'année de Yeshiva mais en fait que finalement nous puissions puiser à la Yeshiva toute cette volonté personnelle d'études et de réflexion personnelle finalement Bezra Tachem pour continuer dans l'honneur le chemin de nos de nos parents Baruch Adonai Léolam Amen Ve Amen